Dernière nouvelle 24h Les forestiers de l'Office National des Forêts, ONF profitent de la venue du chef de l'État pour manifester leur inquiétude quant à leur avenir, peut-être auront-ils l'occasion de discuter directement avec le Président de la République, qui vient dans la Commune pour aborder la thématique de la filière bois. Les déodaciens réagissent après la visite du Président de la République au Voivre, on attend déjà le Président de la République. Photo MD, 15h, Emmanuel Macron quitte Saint-Diélet, Président de la République a quitté la cité des Audaciennes pour se rendre à Sol-sur-sur-Moslotte, où on l'attend déjà de pied ferme. Il a une heure de retard. Au Voivre, 300 âmes, au sud d'Épinal, on attend également le Président, dans le calme et sous le soleil. Le chef de l'État doit échanger avec 300 personnes sur la filière bois après sa visite de la Syrie. Germain Mougenot à Sol-sur-sur-Moslotte, plusieurs invités sont déjà arrivés, je suis très heureux pour notre maire qui est parvenu à convaincre le Président de venir visiter notre village, de découvrir toutes les entreprises qui développent le bois, raconte Michel un habitant des Voivres. Photo HD, dernier bain de foule à Saint-Dié avant de prendre la direction de Sol-sur-sur-Moslotte. Photo Jérôme Oumbrecht, photo HD, dernier bain de foule à Saint-Dié avant de prendre la direction de Sol-sur-Moslotte. Photo Jérôme Oumbrecht, photo HD, dernier bain de foule à Saint-Dié avant de prendre la direction de Sol-sur-sur-Moslotte. Photo Jérôme Oumbrecht, photo HD, dernier bain de foule à Saint-Dié avant de prendre la direction de Sol-sur-sur-Moslotte. Photo Jérôme Oumbrecht, photo HD, dernier bain de foule à Saint-Dié avant de prendre la direction de Sol-sur-sur-Moslotte. Photo Jérôme Oumbrecht, 14h55, nouveau bain de foule pour le Président après son déjeuner au Grand Café 14h, tout se met en place à sol sur sur Mauslotte Photo HD Les spectateurs sont nombreux à attendre la venue d'Emmanuel Macron Photo J.C. Olé Photo HD Les premiers spectateurs s'installent Photo J.C. Olé Photo HD Les premiers spectateurs s'installent Photo J.C. Olé Photo HD Aux abords de l'entreprise Germain Mougenot, la voie verte est également bloquée Photo J.M. Photo HD Les sol sur on se retrouvent au bar L'Escal pour boire un verre en terrasse et guetter l'arrivée du chef de l'État Photo J.M. Photo HD Un dispositif de sécurité est installé autour de la Syrie Photo J.C. Olé Photo HD Un dispositif de sécurité est installé autour de la Syrie Photo J.O.Lé Photo HD Les sol sur on attendent, à la fois impatients et honorés Photo J.L. 13h40 Plusieurs manifestants de l'OMF sont arrivés à sol sur sur Mauslotte, mais ils sont bloqués à une centaine de mètres de la Syrie Photo J.M. 13h26 L'heure de la pause déjeunera Après un énième bain de foule, Emmanuel Macron vient d'entrer dans le restaurant « Le Grand Café » avec le préfet afin de déjeuner aux côtés de plusieurs commerçants 13h18 Le bain de foule se poursuit pour Emmanuel Macron Rencontre avec les commerçants de la ville Visite d'un logement de la rutière avec le ministre Jacques Mézard Le président poursuit sa visite et continue de prendre un bain de foule Photo J.D. Rencontre avec la commerçante du salon « Platinium » Photo J.T. Photo J.D. Bain de foule pour le président Photo J.T. Photo J.D. Visite d'un logement rutière Photo J.T. Rencontre avec une commerçante de Saint-Dié Emmanuel Macron a une jeune sans-papiers « Nous ne pouvons pas accepter tout le monde, je suis heureuse pour Sol-sur-sur-Mosolotte » Photo d'archive La mère Denise Stapilia témoigne avant l'arrivée d'Emmanuel Macron dans sa commune Découvrez notre vidéo A Sol-sur-sur-Mosolotte, il n'y a pas que la Syrie et les élus locaux qui se préparent avant l'arrivée du président de la République Découvrez en images les différents préparatifs dans la commune vaugienne Photo VM 13h Du côté de Sol-sur-sur-Mosolotte, on attend aussi l'arrivée d'Emmanuel Macron Une ambiance au marché de Sol-sur-sur-Mosolotte, mercredi matin, à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron Denise, de Dijon, qui a gardé une maison de famille à Sol-sur-sur-Mosolotte, a d'abord cru à un poisson d'avril quand elle a appris qu'Emmanuel Macron ferait une halte à Sol-sur-sur-Mosolotte Une bonne nouvelle, selon elle, ce qui la renvoie à son passé de jeune marié Georges Pompidou est venu début des années 70, je l'ai vu à Vanniers Photo VM Loïc, bouchée pour la maison Rémi à Arches, reste pragmatique J'espère que je pourrai repartir car il va prendre le même chemin que moi Certains commerçants ne sont pas venus à cause de ça, surtout ceux qui ont un autre marché l'après-midi ailleurs Au final, rassuré, il admet, que ce n'est pas plus mal qu'il vienne dans cette usine qui a beaucoup investi et si ça peut lui faire un petit coup de pub Photo VM Maurice Vaxeler, fromager, porte un regard plutôt bienveillant sur la venue du président Je suis fier qu'il y ait une grande série à Sol-sur-sur-Mosolotte, et ça fera parler de Sol-sur-sur-Mosolotte et j'espère que les grandes chaînes nationales en parleront Imagine Maurice Vaxeler, un nom bien implanté dans la vallée de la Moselotte Depuis trois générations, la famille Vaxeler fait tourner la ferme des côtes du Freyne Petit rappel, la bretelle de sortie devant l'entreprise Germain Moujeuneau, que doit visiter le président cet après-midi, est fermée à la circulation Midi 45, le président fait un point presse en pleine déambulation Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord Il y a des gens qui décident d'être contre tout, contre la République Ce sont pour moi des activistes, ils veulent bloquer pour bloquer Moi je vais à leur rencontre, je ne vais pas me calfeutrer en attendant la fin des réformes Je ne regarde aucun sondage Les gens n'étaient pas heureux sinon ils n'y auraient pas eu le choc de mai dernier Il faut expliquer, on le fera pour toutes les réformes, celles sur l'université, la SNCF, avec une détermination constante En France, on ne propose plus jamais rien, on est contre La seule manière d'avancer, c'est de prendre nos responsabilités Nous nous attaquerons à la racine Nous ne réglerons pas les problèmes en renonçant Photo Eric Siebo midi 30, déambulation ralentie Emmanuel Macron chahuté le cortège présidentiel avance doucement dans la rue tiers au rythme des contacts entre le président et le public David Valence, le maire de Saint-Dié, s'indigne lui de la tournure des événements et demande aux manifestants d'arrêter de voler cette visite présidentielle à la ville de Saint-Dié Déambulation ralentie dans les rues de Saint-Dié Photo Eric Siebo midi, nouveau bain de foule pour le président Après un échange un peu houleux avec des cheminots, le président retourne prendre un bain de foule Le chef de l'État va au contact des citoyens et cherche à répondre aux différentes questions posées par les Vosgiens présents à Saint-Dié Il a une heure et demie de retard sur son timing Photo Eric Siebo 11h40, Emmanuel Macron sort de la mairie sous les sifflets Après avoir signé le livre d'or de la ville de Saint-Dié, le président de la République est sorti sous les sifflets Plusieurs cheminots présents près de la mairie l'ont interpellé Le président de la République s'est donc dirigé vers eux pour discuter avec eux Une bonne réforme, c'est quand les deux parties s'y retrouvent, explique l'un des cheminots La dette, on en reprendra un maximum, déclare Emmanuel Macron Vous croyez que je pourrais conduire un train à 65 ans, lance alors un cheminot On sera foutu à la porte avant, vous êtes plus protégé que des fonctionnaires, coupe Emmanuel Macron Même lorsqu'un salarié commet une faute, il ne sort pas de la boîte Devant un mur de caméra, le président de la République enchaîne Les jeunes qui vont entrer dans le système débuteront avec des contrats comme les postiers le font La poste est un service public Quelques mètres plus loin, le président de la République est à nouveau interpellé sur cette réforme Il n'y aura jamais de privatisation, jamais Et je réinvestirai Il annonce ainsi un plan pour moderniser la ligne épinale, Saint-Dié-Strasbourg, en partie non électrifiée Le jour où la réforme est faite, le jour où la réforme sera adoptée, on investira sur la ligne épinale, Saint-Dié-Strasbourg, je vous regarde dans les yeux, j'en prends L'engagement Le territoire, 11h10, les manifestants se dispersent Et retournent vers la gare et bloqués par les CRS Les manifestants ont décidé de retourner vers la gare Pendant le face-à-face, certains manifestants ont utilisé des feux de Bengale mais il n'y a pas eu de dérive ni d'affrontement violent Un cheminot interpelle Emmanuel Macron sur les lignes ferroviaires dans les Vosges Ce dernier réagit et réplique, soyez cohérent avec vous-même Photo HD Photo VM Jérôme Oumbrecht 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 Photo HD Emmanuel Macron est arrivé à Saint-Dié Photo VM Photo HD Emmanuel Macron prend un bain de foule Photo VM Photo HD Emmanuel Macron a rencontré une famille syrienne dans la foule Photo VM C'est Photo HD Emmanuel Macron prend un bain de foule Photo VM 10h46 Emmanuel Macron est arrivé dans la cité d'Eaudaciennel Président de la République est arrivé à Saint-Dié et prend un petit bain de foule Les citoyens l'interpellent sur différents sujets comme les retraites ou encore la situation des étudiants Il cherche également à faire des selfies avec lui Une famille syrienne a eu la possibilité de discuter quelques instants avec Emmanuel Macron Ce dernier a alors demandé au préfet des Vosges d'accélérer le processus pour que la situation de cette famille soit régularisée Photo HD Photo Philippe Br-I-Q-E-L-U-R Photo HD Photo Philippe Br-I-Q-E-L-U-R Photo HD Photo Philippe Br-I-Q-E-L-U-R Photo HD vue de la manif depuis la routière interdite à la circulation Photo CC Photo HD La manif des cheminots descend de la gare en direction de la routière Photo CC Photo HD La manif des cheminots descend de la gare en direction de la routière Photo CC Les manifestants tentent de forcer le passage 10h40 Les manifestants cherchent à forcer le passage alors qu'ils sont bloqués par les CRS Les manifestants tentent de forcer le passage Ils se répartissent en petits groupes afin de passer entre les mailles du filet Emmanuel Macron se rapproche de la cité des Audaciennes et devrait arriver d'ici 5 minutes 10h26 Le président de la République est en retard Le chef de l'État se trouve actuellement au niveau de Rambert-Villet Le cortège présidentiel a environ 15 minutes de retard Les manifestants sont bloqués par les CRS 10h24 Les CRS bloquent les manifestantes Le manifestant, qui souhaitait se rapprocher de la mairie pour être remarqué par le président de la République, sont bloqués par plusieurs CRS rue Gambetta Mardi, le convoi présidentiel prenait déjà des rues annexes pour éviter de passer par le rond-point de l'Europe à mi-recours et croiser le chemin de militants de la CGT et du collectif Colère 88 10h15 Les manifestants se dirigent vers la mairie où est attendu Emmanuel Macron, photo VME, monsieur 10h Une arrivée sous très haute surveillance Mardi, la venue du président s'est déjà faite sous très haute surveillance Il était impossible d'approcher par exemple l'aéroport Épinal-Mirecourt où il devait atterrir Aujourd'hui encore, tout est hyper contrôlé pour éviter tout incident Un chien des mineurs fouille d'ailleurs le matériel des journalistes et des photographes présents devant la mairie 9h55, le président ne devrait pas tarder à arriver et il est vivement attendu devant la mairie Photo HD le public devant la mairie de Saint-Dié Photo VM, Jérôme Oumbrecht Photo HD le public devant la mairie de Saint-Dié Photo VM, Jérôme Oumbrecht Photo HD le public devant la mairie de Saint-Dié Photo VM, Jérôme Oumbrecht Photo HD la foule attendant le président Photo VM, CC Photo HD la foule attendant le président Photo VM, CC Photo HD des jeunes s'approchent de la mairie pour voir le président de la République Photo CC Photo HD certaines personnes ont trouvé la place idéale Photo CC L'interview d'Emmanuel Macron Il n'y a aucun territoire perdu dans la République Photo Alexandre Marchi le président Emmanuel Macron était mardi au Parlement européen à Strasbourg et à Epinal pour un premier débat sur l'Europe avec des citoyens Il nous a reçu pour préciser sa vision d'une Europe en lien avec les territoires, notamment ruraux Découvrez son interview Abonnés 9h45 Forte mobilisation du côté de la gare Les manifestants ont répondu à l'appel Ce sont pas moins de 300 à 400 personnes qui sont actuellement devant la gare pour se mobiliser et tenter de faire passer leurs revendications lors de la venue du président de la République Le public se presse quant à lui derrière les barrières afin d'apercevoir Emmanuel Macron lors de son arrivée, puis lors de sa déambulation prévue plus tard dans la matinée De côté d'Epinal, le président Emmanuel Macron n'a pas hésité une seconde à rejoindre le public qui l'attendait devant la préfecture Toutes les images de ce bain de poule spinalien 9h35, l'arrivée du président approche et ça se ressent On commence à se presser devant la mairie en présence d'un service de sécurité important Photo HD devant la mairie Photo VME, M. 9h30, syndicat des cheminots, parents d'élèves et enseignants sont mobilisés devant la gare Ils descendront vers la mairie un peu avant l'arrivée du président de la République Photo HD les syndicats devant la gare Photo VM, JF Photo HD la GCT cheminot devant la gare de Saint-Dié Photo VM, JF Photo HD le collectif École Rurale du Hur est présent également devant la gare pour manifester contre la fermeture de plusieurs classes Photo VM, JF Photo HD les syndicats devant la gare Photo VM, JF Photo HD mobilisation devant la gare de Saint-Dié Photo VM, Photo HD mobilisation devant la gare de Saint-Dié Photo VM, Photo HD devant la gare de Saint-Dié Parmi les différentes délégations venues manifester, se trouvaient des membres de l'intersyndicale du centre d'information et d'orientation Parenthèse ouvrant CIO Parenthèse fermante de Saint-Dié qui est appelé à fermer Photo VM, Photo VM, JF 9h15, la sécurité se met en place devant la maire de Audacienne Elle chose se précise devant la mairie où le président est attendu vers 10h15 La sécurité se met en place pour s'assurer que la venue du chef de l'état se déroule sans encombre 9h10, la CGT cheminot devant la gare de Saint-Dié Et comme annoncé, la CGT est présente à Saint-Dié-des-Vosges, devant la gare, afin de soutenir les cheminots qui font grève Photo HD dernier tour dans les rues d'Audacienne pour vérifier que tout est en ordre Photo VM, Photo HD dernier tour dans les rues d'Audacienne pour vérifier que tout est en ordre Photo VM, Photo HD dernier tour dans les rues d'Audacienne pour vérifier que tout est en ordre Photo VM, 9h La ville de Saint-Dié se prépare avant l'arrivée d'Emmanuel Macron C'est toute la ville de Saint-Dié qui se prépare pour recevoir le président de la République Car de CRS, police, gendarmerie, services de renseignement, rien n'est laissé au hasard 8h45 Les CRS arrivent dans la cité d'Audacienne pas facile de trouver le bon endroit pour se garer Y compris pour les CRS venaient ce matin à Saint-Dié Ils ont d'abord trouvé, barrière close rue Martin Waldseemuller à Saint-Dié où ils devaient se garer, avant, finalement de trouver une solution Nos images de l'arrivée des CRS à Saint-Dié le programme de la journée est ce mercredi matin Emmanuel Macron a rendez-vous à Saint-Dié-des-Vosges pour une Présentation du projet, coeur de ville, une déambulation dans les rues des Audaciennes et un déjeuner avec les commerçants du centre-ville Le chef de l'État se rendra ensuite à Sol-sur-sur-Moslotte pour visiter la Syrie Germain-Moujeunot, la plus grande de Lorraine Tendu également au voivre, le président de la République poursuivra ses échanges sur la filière bois auprès des élus, comme Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !